Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode des tournois combat libre sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto et comme d'habitude, comme à chaque fois, toujours très très content de vous retrouver J'adore vraiment faire ce type de vidéo, ce concept je kiffe beaucoup Donc on va arrêter de blablater plus que ça, donc tournois libre, combat en solo, 8 joueurs, match 3, 3 manches Ok, là tout est bon, alors avant de commencer, le choix du personnage, il est temps de savoir, à mon avis vous le saurez via le titre Mais je tiens quand même à le faire, quels personnages ont eu des voix et quels personnages du coup a été élu entre guillemets Pour cet épisode a été choisi par vous, la communauté, par les gens qui ont voté Donc cela donne Shisui, 2 voix, Pain, 1 voix, Shikamaru, 1 voix, Gaara, 1 voix, Shoji, 1 voix, Sasuke, 1 voix, Sarada, 1 voix, Naruto en mode KCM, 1 voix Et Hitachi, 1 voix, donc du coup, vous l'aurez compris, c'est Shisui qui a été choisi Alors Shisui, je n'ai pas des masses jouées, je n'ai pas beaucoup joué avec le personnage Donc à voir ce que ça donne Style Uchiwa, danse auréolée, ou Katon, bon on va changer, on va prendre Style Uchiwa, danse auréolée Et comme d'habitude, aléatoirement, putain ça fait vraiment un bail que je ne vous ai pas fait de vidéo sur ce concept là Ça faisait longtemps, et je suis content Donc Gaara, en tenue de grande guerre Orochimaru Temari Ino, oh la vache On va changer, il y a déjà un Orochimaru Han Encore un Han, mais on va changer Encore un Han Edo Deidara Ah merde, bon le dernier Le dernier c'est Edo Deidara Euh, voilà Bon on va prendre la Edo Deidara, voilà Et le dernier Edo Hashirama Alors du coup ça va donner quoi 8 coups comme à chaque fois Et bah tiens, je me frotte à Edo Deidara Au premier tour Valet de la fin du passé Alors c'est le valet de la fin de l'affrontement Hashirama contre Madara Alors Je sais que Deidara il est chiant à jouer Alors Shisui je le trouve assez cheaté en vrai Vous pouvez voir ses enchaînements Il est rapide Je kiffe en vrai En vrai je kiffe beaucoup le personnage de Shisui Mais je le mettrai pas dans l'un de mes personnages préférés de Naruto On l'a pas des masses vu On l'a à peine vu en flashback dans le manga Et ce qui est très très bien avec l'anime Et notamment dû C'est dû au HS Sur Itachi C'est que du coup on a pu voir un peu plus Shisui Et ça, ça fait plaisir Parce qu'au niveau du manga On a que dalle quoi Enfin on sait juste au niveau du manga Qu'il s'est suicidé Et qu'il a donné son autre oeil A Itachi Qu'il a foutu dans le corbeau Dont plus tard Il l'aura donné à Naruto Et encore plus tard Pendant la grande guerre Il l'aura récupéré Pour au final Le détruire Parce que bon Si vous voulez L'oeil de Shisui Enfin avec la technique du coup Qui va avec Ça marche qu'une fois Tous les 10 ans Et du coup Itachi l'a détruit Parce qu'au final Ça ne servait plus à rien Ok Bon là Edo Deidara Deidara C'est un C'est un Personnage que j'aime beaucoup Bon il a Il s'est suicidé Face à Sasuke Alors un petit regret Que j'ai par rapport A Edo Deidara C'est que J'aurais bien aimé Je parle au niveau du manga Anime Ah merde putain Il m'a enchaîné C'est con D'ailleurs c'est stylé Sa TS A Deidara C'est que Moi j'aurais bien aimé Que Deidara Bah reconnaisse Tobi quoi Qui fasse une petite réflexion Quand il a été invoqué En même temps Que son compère Edo Sasori Il a même pas Commenté le fait Que déjà Tobi était encore là Qu'il y avait un masque Et que c'était un peu lui Qui dirigeait les opérations Quoi J'aurais aimé A la limite Dans l'anime Ça aurait été vraiment très sympa Ça c'est un petit regret que j'ai Bon c'est une scène Qui était pas obligatoire Et puis bon voilà C'est pas non plus quelque chose D'un dispensable Mais quand même Ça aurait été Ça aurait été un petit rajout Vraiment sympa Bon là l'autre L'autre il me saoule Comme ça vous allez pouvoir S'il arrête de me casser les couilles Putain mais il m'enchaîne Et vous voyez pourquoi Je l'aime pas Parce qu'il m'enchaîne Avec ses explosions Il m'empêche de Putain enfoiré Il m'empêche de me mettre En mode éveil Ce con Ah putain Allez Enchaînons le Bah comme ça Vous pourrez voir Le Susanoo de 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 Shisui Ok Non Je suis pas sûr Qu'on l'ait déjà vu Dans le Dans l'animé Le Susanoo Je crois que la première fois Qu'on Qu'on le voit C'est dans Naruto Storm Revolution Si je me trompe pas Le Susanoo de De Shisui Bon bien évidemment C'est Kishimoto Qui a fait le design Mais Après je sais pas Peut-être que Kishimoto Il a déjà donné Le Susanoo de Shisui Dans une interview Ce qui est possible Ce qui est probable Il a peut-être Reçu une question D'une personne Disant Regardez La barre de vie Qui reste A Deidara Il a peut-être Une question du style Quel aurait été Le Susanoo de Shisui S'il était resté en vie Et qu'il avait encore Ses deux yeux Parce que rappelez-vous Aussi que Shisui Il a perdu son premier oeil A cause de Danzo Je pense que la victoire Rapprochera le village De la paix Ah stylé Il est stylé Et Shisui franchement Bon voilà Edo Deidara C'est fait En tout cas Edo Deidara Il aura Il aura eu Une belle vie Au final Il aura eu La conviction Que son art C'est l'explosion Jusqu'au bout Jusqu'à la fin Il sera mort Avec passion Comme on dit Franchement Je sais pas vous Mais moi Deidara C'est vraiment L'un de mes personnages Préférés de l'Akatsuki Autant dans le jeu Quand je l'ai en adversaire Je suis pas fan À l'affronter Parce qu'il est chiant Comme Temari Là d'ailleurs Qu'on va affronter Elle est chiante Avec ses bourrasques De vent Mais autant C'est vraiment L'un de mes membres Préférés de l'Akatsuki Peut-être dans mon top 5 Je ne sais pas pour vous N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Alors je vais essayer D'utiliser Voilà Style Uchiwa Là Voilà Hop Je vais essayer De me concentrer Temari C'est pas vraiment Un personnage Que j'apprécie Plus que ça C'est la grande soeur De Gaara C'est la grande soeur De Gaara Et de Kankuro Mais j'ai l'impression Que c'est un peu La plus faible des trois Et bon Après elle n'a pas Un background Enfin Mis à part Que son background Se relia Avec celui de Gaara Mais Putain Et de Kankuro Mais Bon C'est pas vraiment Un personnage Que j'aime beaucoup Ses techniques Ouais c'est en plus Le seul truc Qui est sympa C'est sa relation Avec Kankuro Qu'est ce que je dis Enfin que j'apprécie Outre Sa relation avec Kankuro et Gaara C'est sa relation Avec Shikamaru Mais mis à part ça Je trouve pas Que le personnage Est sensationnel Autant dans la première partie Il y avait un bon début Avec Temari Autant dans Shippuden Je sais pas vous Mais moi je trouve Qu'elle a été assez délaissée Outre le premier arc Voilà Mais vite fait Avec le premier arc C'est un personnage Qui a été assez délaissée Et je trouve ça Vraiment dommage Parce qu'elle avait Quand même du potentiel Mais bon Voilà C'est pas un personnage C'est un personnage Un peu Pas random Mais Pour moi Un peu oubliable Là c'est la Temari Fin Naruto normal Enfin c'est après L'arc Examen Shunin Si je me trompe pas Normalement c'est ça La tenue Qu'elle porte Bon là Shisui Il est vraiment très rapide Et Shisui Franchement C'était C'était l'un des meilleurs Membres du clan Uchiwa Que même Ses ennemis Peut-être Alors je ne sais pas vous Mais à mes yeux Shisui Avait peut-être Plus de potentiel Et Plus fort Et était plus fort Quand il était en vie Que Hitachi Qui était déjà considéré Comme un vrai génie A son âge Mais Shisui Je pense que C'était vraiment Quelque chose d'autre Déjà C'était le meilleur ami De De Hitachi Mais également Son mentor Mais Ouais Je trouve qu'il avait Plus de potentiel Et En plus A chaque fois Il faisait Shisui Il faisait vraiment peur A ses ennemis Regardez Aho Du village De la brume Je vais essayer De faire une TS Il avait vraiment peur De lui Il voulait surtout Pas le croiser Parce que Bon Après bon Shisui J'aurais bien aimé Le revoir au moins Aussi En Edo Tensei Une petite association Avec Hitachi Et pourquoi pas Sasuke Face à Kabuto Ça aurait été Incroyable Franchement Ah c'est stylé Ah c'est stylé Le Mangeku Sharingan Le Mangeku Sharingan De Shisui Est vraiment stylé Et sa TS Elle est vraiment Elle est vraiment sympa Bon voilà T'es mari C'est fait Un expert en plus Du Genjutsu Comme je vous ai dit Je pense Peut être pas Dans tous les domaines Mais je pense vraiment Que Shisui Était vraiment D'un niveau Quand même supérieur Par rapport à Hitachi Je ne sais pas Vous encore une fois Dites moi dans les commentaires Vous pouvez ne pas être d'accord Avec moi Il n'y a pas de soucis Mais en tout cas En termes de Genjutsu Je pense que Shisui Il était un peu injouable Peut être même L'un des meilleurs De l'histoire Du clan Uchiwa Peut être que je m'enflamme Un peu trop Sur ça Qu'il y a peut être Des gens bien meilleurs Même si pour moi Le meilleur membre Du clan Uchiwa Outre le Sasuke De Boruto Ou fin Shippuden Ça reste pour moi Madara Mais en termes De Genjutsu Je pense que Shisui Est l'un des meilleurs De toute l'histoire Du clan Allez hop Alors ça va être qui En finale du coup J'ai pas vu Orochimaru Ou Ino Allez Orochimaru Quoi ? Ino a perdu Elle a N'importe quoi Orochimaru Qui perd face à Ino On aura tout vu Oh la vache Oh la vache Ino tenu de grande guerre Hop Oh bon Elle On va l'enchaîner Assez vite Bon j'ai pas grand chose A dire sur le personnage De Ino Outre son combat Avec Shouji Pendant la grande guerre Shouji Et Shikamaru Face à Edo Asuma Et Bon Elle fait Qu'elle a servi De relais En remplacement De son père Mort au combat Pour l'alliance Shinobi Elle a pas eu Une immense importance Que ça Au combat Voilà je parle Parce que Comme je vous ai dit Elle servait De relais Pour les communications Avec Du coup Avec Shikamaru Qui ont remplacé Leur défunt Père Après l'attaque De Joubi Sur le quartier général Voilà Hop Après Personnellement J'ai pas été Très surpris Qu'elle finisse Avec Sai Bon ça se voyait En tout cas Au niveau de l'anime Vu comment Elle disait Ouais bah Il y a un petit air De Sasuke Oh il est beau gosse Et tout Limite Elle était en train De Vraiment Au tout début Lors de ses Peut-être De sa deuxième rencontre Au retour Du repère De Roshimaru Lorsqu'il y a eu Un petit repas Où Sai Était présent Ça se voyait Surtout quand Il lui disait Ino Jolie Belle Ino Un truc dans le genre Ah Je me disais Je me disais Vraiment déjà A ce moment là Ah je suis convaincu Que s'il y a des couples A la fin Ino Finir avec Sai Bon au final Elle aura eu Quand même Un peu son 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 Saskia Elle En beaucoup moins fort Par contre Et en beaucoup moins Stylé Allez Putain elle m'empoisonne Allez Elle est bien là Là Allez Elle est bien là Hop J'ai plus Tirkra Elle est bien là Ah Allez Sushano Viens toi Ah il est stylé Quand même Sushano En vert Comme ça Même si pour moi J'ai une préférence Pour le Sushano De Kakashi Nouveau du design Et de la couleur Après j'aime beaucoup Le Celui de Sasuke Aussi Enfin J'aime tous les Sushano Qu'on a pu voir Mais J'ai quand même Petite préférence Ah celui de Madara Est pas mal aussi Mais Mais celui de Kakashi Je le trouve Incroyablement stylé Enfin celui de Kakashi Qui aurait dû être Celui d'Obito Allez Ciao Ino Pourquoi le Sushano De Kakashi Qui aurait dû être Celui d'Obito Bah Je sais pas si c'est mon préféré Mais en tout cas Je le trouve stylé Vraiment très très stylé Ok N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Votre également Votre Sushano préféré Ça serait intéressant De voir Les goûts Les goûts Et les couleurs De chacun Rang A Pas mal Mais ouais Moi je dirais Peut-être que Le Sushano De Kakashi En premier Allez Après en classement Je sais pas Pour les autres Peut-être après Celui de Sasuke Allez mais Mais en tout cas Voilà Celui de Sasuke Après ou celui de Madara Je sais pas J'hésite Bon bah du coup Ça fait que Shisui Est le champion De ce sixième épisode De ce Tournoi numéro 6 Avec Ino En deuxième position Orochimaru En troisième position A égalité avec Temari Et à la dernière place Gaara Han Edo Deidara Et Edo Hashirama Bon bah du coup Les gens C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un like Si vraiment ça vous a plu N'hésitez pas également A me laisser un commentaire En choisissant Le prochain personnage Du prochain épisode N'hésitez vraiment pas Ça ferait plaisir Donc n'hésitez pas A choisir Mettez un personnage Dans les commentaires Alors De sûr Vous n'avez plus le droit De choisir Kakashi Parce qu'il a Voilà Il y a déjà eu Kakashi jeune Et Kakashi adulte Donc du coup Kakashi Vous pouvez l'oublier Mais à part ça Vous pouvez voter Pour n'importe quel autre personnage Dans les commentaires Ça ferait plaisir De toute manière C'est comme ça Que je fonctionne Au niveau des épisodes Et le personnage Qui aura le plus de voix Bah Sera choisi Pour le septième épisode Voilà Pour le prochain épisode En gros Je ne sais pas du coup Quand est-ce que ça sortira Je sais que j'ai pas Un gros rythme là-dessus Je vais essayer Je vais essayer De faire ça Sur au moins Un épisode Toutes les deux Trois semaines Ou au moins Un épisode par mois Je vais essayer Même si je pense Que ça va être Vraiment très très difficile Mais bon Essayons C'est un peu L'objectif Et puis n'hésitez pas A partager la vidéo Ça ferait grave plaisir A fort Tu connais les bails Et quant à moi Je me casse Et moi Je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Merci d'avoir regardé Allez Giana